Professeur, nous sommes ici, à la Villa d'Est. Nous nous sommes rencontrés il y a à peine deux minutes. Vous êtes professeur, vous êtes cancérologue depuis 30 ans. Moi, je suis un amateur vaguement éclairé de vin. Alors, les études se suivent et s'opposent pour, tour à tour, dénoncer ou se porter en faveur d'une consommation modérée du vin. Alors, qui croire, professeur ? C'est une question qui est difficile. En réalité, il faut expertiser toutes ces études. Elles sont nombreuses, elles sont très intéressantes et effectivement, elles sont contradictoires. Vous avez des études qui semblent dire qu'une consommation excessive par rapport à une consommation modérée de vin augmente le risque de certains cancers. D'autres études qui, au contraire, vont dire l'inverse. Et vous avez très peu d'études qui touchent à l'augmentation du risque de cancer chez les buveurs très modérés de vin par rapport aux abstinents complets. Mais si on devait regrouper tout ça pour faire une espèce de synthèse en quelques secondes, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui semble se dégager d'une façon assez claire, pour celui qui regarde avec beaucoup d'honnêteté l'ensemble des résultats, y compris des résultats tout à fait récents d'attendre il y a à peine 15 jours, en réalité, on peut dire que la consommation très modérée de vin, c'est-à-dire celle qui est recommandée par le Haut Comité de Santé Publique en France, c'est-à-dire à peu près deux verres de vin en moyenne par jour chez la femme, en moyenne trois verres de vin par jour chez l'homme, est une consommation qui est probablement sans danger. Il ne s'agit pas pour autant de conseiller à ceux qui ne boivent pas d'alcool et pas de vin de se mettre à boire du vin. Mais une consommation modérée, régulière, n'est pas probablement dangereuse, en tout cas en ce qui concerne le cancer. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, alors là, on peut même, semble dire, pouvoir dire que cette fameuse consommation modérée de vin pourrait améliorer les risques cardiovasculaires, puisque le vin participe à ce que l'on appelle le French Paradoxe, c'est-à-dire le fait que dans un pays où on mange plutôt beaucoup et plutôt assez gras, finalement on a moins de maladies cardiovasculaires qu'ailleurs. Alors qu'est-ce qui est bon pour nous dans le vin ? Mais en fait, le vin se prémunit contre tout ce qui peut l'agresser dans la nature en produisant des polyphénols, des antioxydants, et notamment l'un d'entre eux qui est très important, très puissant et qu'on appelle le resveratrol. Et ce qui est bon pour lui, pour se défendre, est bon pour nous de la même manière. Les antioxydants nous protègent contre l'effet de ce que l'on appelle les radicaux libres, qui sont des molécules d'oxygène extrêmement caustiques, réactives, et qui sont produites en permanence par la respiration de nos cellules, à l'intérieur des cellules, et qui malheureusement sont capables d'abîmer, d'altérer nos chromosomes, notre patrimoine génétique, et provoquer des mutations. S'il y a mutation sur un certain nombre de gènes, dans nos chromosomes, il y a risque d'avoir un cancer. Les antioxydants nous protègent contre ce risque, et le resveratrol est un de ces fameux antioxydants. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le vrai régime anti-cancer ». Alors comment est-ce que vous pouvez m'aider, moi, amateur de vin, à vivre plus longtemps, plus prudemment, tout en prenant du plaisir ? Alors écoutez, il faut regarder quelles sont les causes de cancer, et il faut essayer de se prémunir. Alors on ne va pas parler d'alimentation et de cancer, si d'abord on ne parle pas de tabac et de cancer. 30% des cancers sont dus au tabac, donc d'abord, avant de commencer à réfléchir à comment mieux manger, il faut déjà commencer à réfléchir à ne pas fumer. Ensuite, c'est vrai que l'alimentation, c'est responsable d'à peu près 20% des cancers dans l'espèce humaine. Mais on sait très peu de choses sur les liens entre la consommation de certains aliments et soit l'augmentation, soit au contraire, parfois la réduction du risque de certains types de cancers. Il existe des liens évidents entre ce que l'on mange et les cancers que l'on peut développer, ou au contraire, contre lesquels on peut se prémunir. Mais ce serait bien trop long de repasser en revue les poissons, les viandes, les laitages, les fruits et légumes, les boissons, etc. Et finalement, je pense que le mieux est de donner des règles d'or très simples à retenir. Je crois qu'il y en a cinq, à part ne pas fumer. C'est diversifier votre alimentation pour une raison très bête, tout le bon sens. C'est que si, dans ce que vous mangez, quelque chose de cancérigène, si vous diversifiez votre alimentation, vous ne mangerez pas que ce produit cancérigène. Donc, suivez les saisons, mangez les produits de saison. Ça vous évitera de manger toujours la même chose et peut-être un produit cancérigène. Je prends note, je prends note. N'hésitez pas à le faire. Deuxièmement, diversifiez vos modes de cuisson. Il y a des modes de cuisson qui augmentent le risque de cancer, comme le wok, comme le barbecue, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille s'en priver. Diversifiez vos modes de cuisson, ça vous évitera de manger toujours avec un mode de cuisson potentiellement cancérigène. Troisièmement, préférez toujours les recettes traditionnelles. Pourquoi ? Parce que, le bon sens encore une fois, si un pays, si un peuple quelque part dans le monde s'est développé depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire et a su se développer économiquement, sociologiquement, scientifiquement, économiquement, si ce peuple s'est développé en mangeant ce qu'il a mangé, c'est que ce qu'il mangeait n'était pas mauvais. Parce qu'à l'inverse, on connaît des peuples qui ont disparu, des tribus qui ont disparu de la surface de la Terre parce que ce qu'ils mangeaient n'était pas bon. Quatrièmement, préférez toujours des produits artisanaux et des produits industriels. Pourquoi ? Parce qu'il y a des additifs dans les produits industriels, très souvent, et certains de ces additifs ne sont pas forcément bons. Et enfin, dernièrement, faites du sport, faites de l'exercice physique, car on sait que l'embonpoint augmente le risque de cancer. Voilà des règles très simples. Vous devriez renforcer mon plaisir pour le reste de ma vie en gastronomie et en appréciation des bons vins. Alors, je crois que vous avez traversé les Alpes pour venir ici, en Italie, au bord du lac de Combe, au World Wine Symposium. C'est parce que vous êtes également un amateur de vin. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été votre première émotion ? Je viens d'une famille judéo-tunisienne dans laquelle nous n'avons pas la tradition de boire du vin. En plus, nous étions relativement modestes. Et donc, nous ne buvions du vin qu'au moment de la prière du vendredi soir, le fameux Shabbat, un vin cachère absolument horrible. À l'époque, aujourd'hui, les vins cachères sont très, très bons. Mais à l'époque, je vous parle d'il y a une cinquantaine d'années, c'était vraiment imbuvable. Et donc, pour moi, toute mon enfance, j'ai considéré que le vin était une boisson absolument horrible. Et puis, vers l'âge de 30 ans, 28-30 ans, j'ai eu la chance de connaître des gens qui... Une famille qui s'appelait Sans Bois, qui avait un restaurant à Jevret-Chambertin, qui s'appelait Les Millésimes. Et un jour, je suis allé chez eux parce que j'avais soigné un membre de leur famille. Et ils ont voulu m'honorer en m'offrant un vin que je refusais puisque je n'aimais pas le vin. Mais j'ai fini par leur faire plaisir, par accepter de goûter ce qu'ils me proposaient. Et là, je suis tombé follement amoureux de ce breuvage que je découvrais en réalité pour la première fois. Et j'ai encore en mémoire cette émotion. C'était un Claude Elambré, 1934. Je garde encore en mémoire le plaisir que j'ai eu ce jour-là en goûtant ça. Je ne comprenais pas que ça puisse s'appeler vin comme s'appelait vin, ce que je buvais dans mon enfance et qui n'avait rien à voir. J'ai eu une deuxième immense émotion et c'est les deux piliers de tout ce qui touche au lien entre plaisir et vin dans mon esprit, dans mon cœur. C'est quand un jour, quelques années plus tard, ayant commencé à m'intéresser au vin, j'ai été invité à une dégustation au domaine de la Romane Conti. Et là, après avoir goûté ces vins merveilleux, les vins rouges, on m'a ouvert une bouteille de vin blanc. Je ne savais même pas que le domaine avait un vin blanc. Et j'ai goûté. Il s'agissait d'un Montrachet de la Romane Conti. Et là, je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore le goût de ce vin et l'odeur de ce vin dans mes sinus, dans mon nez, dans ma bouche. Et voilà les deux grandes émotions que j'ai vécues qui font qu'aujourd'hui, je suis comme quelqu'un qui est à la recherche de ce plaisir un peu exceptionnel, rare, et qui va chercher comme ça des sensations au travers de ces vins merveilleux que font des gens avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité, dans un travail qui n'est jamais facile, qui n'est jamais assuré de succès, et qui le font avec beaucoup, beaucoup de classe et de qualité. Écoutez, je vous propose d'aller voir si ce soir, autour de la table à laquelle nous sommes conviés, nous allons pouvoir avoir encore une autre émotion. Avec grand plaisir. Je vous suis. Merci. A tout à l'heure. Merci professeur.